On va maintenant revenir sur l'agression d'un jeune couple à Créteil qui rappelle tristement l'affaire du borde d'Ilan Halimi. En tout cas, on a entendu les mêmes mots, les mêmes justifications antisémites des agresseurs. François Hollande s'est exprimé sur cette affaire qui a suscité l'effroi et l'indignation. On l'écoute. Il y a quelques jours, une famille dans une ville de France a été agressée parce qu'elle était juive. Parce qu'elle était supposée être riche parce qu'elle était juive. Quand il se passe de tel drame, de tel tragédie, ce n'est pas la famille, simplement, qui est blessée, agressée. C'est ce que la France porte de plus grand, de meilleur, qui se trouve blessée, abîmée. Notre premier invité est Julien Drey, vice-président socialiste du Conseil régional d'Ile-de-France. Bonsoir, Julien Drey. Bonsoir, bonsoir. Lundi, à Créteil, un jeune couple a donc été séquestré, frappé parce qu'il était juif. La jeune femme a même été violée. On écoute le témoignage de Jonathan. Moi, j'ai entendu un grand bruit. Elle a crié mon prénom. Et c'est là où je me suis perçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y en a trois, trois hommes cagoulés, gantés, dont deux avaient une arme chacun. Et on a dit, on ne vient pas ici par hasard. On ne vient, on n'en est pas là pour rien. De toute façon, les juifs, vous avez de l'argent. Donc, on est venu chercher l'argent des juifs. Et ce n'était pas au hasard. Ce n'était pas, ils ont dit, on va faire un compilage aujourd'hui. On verra que ça tombe sur des juifs ou pas. C'était ciblé. Julien Drey, qu'est-ce que ça dit, cette histoire ? Agression crapuleuse accompagnée par des préjugés antisémites, comme on l'a entendu. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que la France ne va pas bien depuis déjà plusieurs années. Et notamment sur cette question d'antisémitisme. Ou des choses qu'on croyait abandonner, oublier, qui n'allaient pas se reproduire, se reproduire. Ça traduit le fait que, par exemple, une partie de la communauté juive est aujourd'hui très inquiète. Que certains même quittent la France. Prennent la décision de quitter la France. D'abandonner leur nationalité française. Et que, quand vous allez dans d'autres pays, souvent, on vous interpelle. On vous dit, mais qu'est-ce qui se passe en France ? Ce n'est pas un phénomène nouveau, Julien Drey. Ça a pris de l'ampleur ces années-temps. Et cette agression, elle aurait pu avoir lieu il y a 10 ans. L'affaire Ilana Lémy, c'était il y a 8 ans, un peu, 9 ans, presque. D'abord, cette agression, ce n'est que ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais il y a une autre réalité, qui est peut-être moins connue, que j'ai évoquée. Il y a l'antisémitisme quotidien, qui s'est banalisé. Le fait que porter une kippa sur le territoire français peut devenir aujourd'hui une imprudence. Le fait que vous mettez une mezouza sur votre porte, et que vous vous signalez désormais comme juif, et que vous êtes inquiété. Le fait que, quand vous sortez du temple, quand vous sortez le jour d'une fête religieuse, on vous demande tout de suite de retirer tout ce qui pourrait signaler que vous êtes juif. Et qu'il y a une inquiétude qui s'est installée. – Ça, c'est ce qui vous remonte, ou ce sont des faits signalés aux autorités de la police ? – Ah non, ce n'est pas ce qui me remonte, c'est des faits qui sont signalés à la police. Ce n'est pas ce qui me remonte, c'est quelque chose qui est vécu autour de moi, que je côtoie toute la journée. Mais c'est un climat qui s'est installé. Et dans ce climat, il faut être honnête aussi, la manière dont le conflit israélo-palestinien a été traité ces dernières années. Ce qui n'enlève rien à la justesse du combat pour un État palestinien, pour le droit du peuple palestinien. Mais des raccourcis qui ont été faits, des personnalités qui sont devenues des personnalités publiques. Moi, je suis toujours effaré quand je vois les centaines de milliers de clics sur le site du Dieu donné. Quand j'entends Alain Soral, quand j'entends tout ce qui est dit, je suis effaré que des gens comme ça puissent rigoler de tout cela. Et je pense que tout cela révèle une société française qui ne va pas bien, qui ne va pas bien sur cette question-là. Il faut beaucoup plus de fermeté. Je trouve d'ailleurs de ce point de vue-là que le chef de l'État a eu raison de prendre la responsabilité qu'il a prise, qui est exceptionnelle, de prendre la parole cet après-midi pour marquer et pour dire des choses importantes et fortes. – Plus de fermeté, il y a eu un accès de faiblesse, un défaut de vigilance de la part de qui ? – Il y a une forme de banalisation et une forme de… C'est pour ça que je vous dis la manière dont le conflit israélo-palestinien a été traité. Je vous donne un exemple. Quand, samedi dernier, dans une rue de Paris, on défile en disant « Gaza égale camp de concentration ». Eh bien, le problème, c'est qu'il y a toute une série d'esprits simples qui, aujourd'hui, considèrent que les Juifs sont les représentants de l'État d'Israël, qui ne sont pas vraiment Français, que, à partir de là, c'est une sorte de nouvel impérialisme meurtrier et donc tout est permis. Et après, ça se traduit. Alors, évidemment, il n'y a pas de relation de cause à effet immédiate, mais ça se traduit par une certaine attitude et il y a après des esprits faibles ou d'autres qui en tirent un certain nombre de conséquences et qui ont des préjugés parce que c'est ça aussi l'antisémitisme, c'est des préjugés. Vous êtes un groupe, vous avez de l'argent, vous êtes solidaires, voilà, tout ça est malheureusement très connu dans l'histoire.